bonjour à tous les amis et bienvenue sur un vidéo aujourd'hui on va parler du sac d'évacuation avec notamment le panneau solaire portable qui va vous permettre de recharger vos batteries externes, pas vous balader avec 36 mille piles différentes de tailles différentes ce qui va vous permettre de gagner énormément de place et d'avoir un sac pas trop gros alors le panneau solaire il s'ouvre comme un livre il y en a de plusieurs sortes il y a des pliables mais après au sommaire 2 c'est plus ou moins la même vous avez votre panneau solaire vous le mettez au soleil vous pouvez l'approcher par là ici comme ça au sac à dos si vous faites une longue marche en pleine journée vous pouvez l'approcher sur un arbre au soleil ça change deuxième chose vous avez ces batteries externes bon c'est alors vous avez marque vous avez modem vous avez aussi de plus grandes capacités voilà là c'est du 2600 en paire là c'est du 2500 aussi je crois 2500 et là c'est carrément du 5000 alors ce qu'il faut savoir c'est que vous ne branchez pas votre téléphone ou votre votre app je vous montrerai aussi directement vous d'abord vous chargez si vous avez besoin de charger votre batterie externe et ensuite vous chargez votre batterie externe panneau solaire sert juste à recharger les batteries vides bon vous pouvez en avoir le choix vous pouvez avoir le choix d'en avoir plusieurs une voilà ça ça dépend de vous il ya aussi des batteries externes qui existent qui ont directement panneau solaire on va dire ils sont un peu plus grande vous avez directement panneau solaire ça ça peut être intéressant aussi à avoir et bon l'avantage effectivement c'est d'avoir alors aujourd'hui c'est basiquement il y a presque vous qui est rechargé en bande usb ça soit les fondants fondables les membres de poche à main les téléphones mais trois enfin ce que vous voulez et en cas d'effondrement voilà sac d'évacuation avec le panneau solaire vous avez de quoi avoir de la lumière vous avez de quoi avoir peut-être un peu de musique aussi pourquoi pas avoir une musique dans les oreilles ça peut toujours être sympa en cas d'effondrement pour vous aider à dormir en guillemets ça serait pour moi mais voilà de ne pas avoir 36000 piles parce que la salle de piles mine de rien c'est très lourd vous devez avoir les petites mais moyennes les grandes ça va vite peser bon ça prend pas de place c'est vraiment très pratique vous pouvez le mettre en l'extérieur du sac ouvert il se charge pendant que vous marchez et franchement il ya c'est vraiment ça prend pas de place après tous les temps aussi vos besoins on pourrait aussi dire qu'elles sont alors portables dans l'effondrement violent à mon perne il y aura peut-être pas besoin d'avoir un téléphone mais mine de rien aujourd'hui les téléphones vous permet aussi d'avoir une langue de poche donc ça pourrait aussi pas mal avoir une langue de poche de secours c'est un téléphone dans l'absolu je parle d'un effondrement violent tout le réseau rien tout n'est pas bon voilà mais d'avoir une langue de secours en plus après je sais pas si il y a exactement un macOS en or qui se recharge par usb ça c'est à vous de voir aussi de faire votre petit but mac voilà mais ça c'est vraiment très pratique aujourd'hui on a même une certaine avancée technologie qui convient pas forcément toujours mais dans ce type là où c'est pratique petit c'est vraiment c'est là vraiment on peut avoir voilà c'est pratique voilà voilà donc j'espère ça peut vous donner les bonnes idées après ce qui là ce qui est vraiment génial c'est que vous avez cette petite poche où vous pouvez mettre vos batteries comme ça quand vous l'avez accroché sur l'arbre au niveau du campement ou sur le sac vous êtes pas obligé vous baladez avec le câble partout dans les autres plus j'avais vu il me semble que j'avais pas de poche je peux me tromper n'hésitez pas à regarder par vous même voilà aussi une chose c'est d'apprivoiser vos systèmes vos macOS d'évacuation c'est aussi à vous de faire votre petit public donc voilà j'espère que cela vous a plu on revient la prochaine fois justement la lampe frontnab rechargement par usb très important aussi je vous avais déjà fait une vidéo sur la lampe frontnab vous allez avoir à refaire comme pas mal de choses bon voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser des commentaires des likes partagez la vidéo retrouvez moi sur twitter tous mes liens sont dans la description ou à l'accueil quand vous arrivez sur la chaîne bon voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire voilà moi je vous dis à la prochaine ciao les amis et dans la vie il n'y a jamais de problème il n'y a pas de solution ciao